Le Parallélisme des dix enfants C'est l'antithèse, vous entendez ça ? Très bien, alors si c'est l'antithèse, on va voir maintenant ce parallélisme spectaculaire. Ici, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils étaient dix, ouais, mais vous savez, qu'est-ce qu'elle dit Esther ? Regardez, c'est le neuvième chapitre de la Megillah, treizième verset. Esther, il dit, le roi, il dit, as-tu encore une demande à présenter ? Elle te sera accordée. Un souhait exprimé, il sera réalisé. Comme ça dit le roi. Et quand on dit le roi dans la Megillah, ça fait référence à qui ? Un chème, comme vous savez. Esther répondit, au roi. Au roi, ne dit pas le roi, non, non. Au roi, c'est-à-dire qui ? Si tel est le bon plaisir du roi, qu'il soit permis aux juifs dans Sus, de faire demain encore ce qu'ils ont fait aujourd'hui, et que l'édifice d'Aman soit pendu à la potence. Mais ils ont été déjà pendus et enterrés. Ça, c'est le lendemain qu'ils fassent demain. Est-ce que vous avez entendu cette demande-là ou pas ? Et c'est quoi, ça ? On ne comprend pas. On ne comprend pas. Viens le Zohar, par Shadvaïra. Ça, c'est la royauté qui agit. Elle a parlé à la royauté. Très bien. Regardez ici. Il y a le Vav. Viens le Zohar à Kadosh. Par Shadvaïra. Tu te dis, tu vois ce Vav-là ? Ce Vav en gros majuscule ? Eh bien, il te dit, au sixième millénaire, il y aura la délivrance. C'est le début de votre délivrance. Et ça va s'accomplir, ça va en crescendo jusqu'à ce que ça va s'accomplir toute la délivrance totale. Ce Vav majuscule. A, elle est minuscule. Eh bien, regarde les minuscules. C'est les détails. Il y a un Zayn. Il y a un Shin. Il y a un Tav. Prends les minuscules. Tav, Shin, 400 et 300. Sept. Et Zayn ? 700. Plus Zayn. 707. De l'année du sixième millénaire. C'est le sixième millénaire parce qu'il est majuscule. Oui ? Alors que tu vas ? Tu vas aller dans l'année 5.767 qui appartient au sixième millénaire. Et qu'est-ce que tu trouves ? 5.707. Qu'est-ce qu'il y a eu ? Le procès de Nuremberg. Ils ont attrapé les nazis. Quels jours c'était ? Regardez. Parce que c'était 1507. C'était après Rosh Hashanah. Le 21 Tichri. Vous voyez, septembre, octobre. Le 21 Tichri. C'est quoi le 22 Tichri ? Rosh Hashanah Rabah. C'est quoi Rosh Hashanah Rabah ? Vous savez qu'on ne dort pas la nuit parce que c'est le jour où on met le tampon final du jugement universel pour chacun de nous. Alors on ne peut pas dormir. Et qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là, cette nuit-là ? Eh bien, le procès de Nuremberg. Les voilà tous. Et combien ils étaient ? 11. Non, ils étaient 11. 11 ils étaient. Ils ne sont pas 10. Alors elle, elle a demandé que les 10 fils d'Aman soient pendus demain comme ils sont pendus aujourd'hui. Mais ils sont 11. 11 parmi les 30 ont été condamnés à mort. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Voilà, Herval Trubull. Göring s'est suicidé deux heures avant la pendaison de tous les 10. Et Streicher, c'est le dernier qui a hurlé. Ça c'est de Herval Trubull. De New York Times, la même chose. Vous lisez ? Vous voyez ça ? Il s'est suicidé en faisant du poison. Voilà, ainsi de suite. Vous voyez ? Voilà qu'est-ce qui s'est passé. Incroyable. Alors combien ils sont restés ? En 10. Alors les 10. Qu'est-ce qu'elle a demandé, Esther ? Que ces 10 fils d'Aman soient pendus. Et pourquoi ils soient pendus ? Demain. Parce que c'est ici. Imaginez-vous ça. Le procès du Nuremberg, c'était tous des militaires. Ils ont dit que la loi militaire oblige, quand il y a un crime de guerre, de les fusiller. Le militant, il doit être condamné à la fusillade. Il y a une seule modalité. Les juges, ils ont dit que ce n'est pas possible, ce ne sont pas des soldats, ce sont des criminels de l'humanité. On ne peut pas leur donner cette mort honorable. Ils ont fait la votation à l'unanimité, l'Angleterre, la France, l'Amérique et la Russie. Et tous, ils ont voté à l'unanimité pour la pendaison. Et il a demandé Esther que la... Au roi. Que au roi. Demain, ils fassent ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Ils ont permuté cette condamnation en mort de la fusillade par la pente des angles. Comment elle a demandé ? A 5 ans. A folie ou pas ? A 5 ans. Vous voyez ça ? Et quelle date exactement ? Tu comprends pourquoi il y a ici ces lettres minuscules et la lettre majuscule, ils te donnent exactement la date, n'est-ce pas ? Hébraïque, n'est-ce pas ? Le 21 de l'année 5707. Et si tout cela ne suffisait pas, on va aller maintenant dans les détails. Suivez-moi. Alors, tu vas prendre maintenant ici la valeur numérique des 7 noms. Ça, c'est en noir, c'est la valeur numérique des lettres. Le bleu, le bleu deuxième, c'est non, c'est les tagimes. Vous vous souvenez des tagimes ? Ce sont tous des couronnes des aïnes. Tu fais la guéma, très intéressant. Et la troisième colonne, c'est les voyelles. Alors, on va prendre chacun séparément. Et chacun, il aura son message de la manière la plus spectaculaire. Attachez vos ceintures. Le total de ces... Prenons le général, après on verra dans le détail. Le total de tout ça, c'est combien ? 5048. C'est quoi 5048 ? Eh bien, vous savez, vous vous souvenez, qu'il faut rentrer à la source de chaque chose. Oui, non ? Comment on va rentrer à la source de chaque chose ? Rabbi Shimon Baruchan nous l'a dit. Regarde ce qu'il nous l'a dit. Ceux qui n'étaient pas l'autre fois. Il nous dit dans Zohar. Parachat Balak, page 202a. Il nous dit. Milindeoraita. Les mots de la Torah. Il y a en eux. Pachete Dekra. C'est le psat, la simplification simpliste du texte. Deracha, c'est l'explication allégorique. Remez, par allusion. Dekra, Remez, c'est allusionné. La choukma de Kishbarho. Et ici, Pchat Remezdras, il le redire le sod. Non, il n'utilise pas le sod. Il utilise un mot grec qui n'est même pas juif. Gematria. Maintenant, il parle aux nations du monde. Vous entendez ? Aux nations du monde, il parle. En disant, en n'utilisant pas le mot sod parce qu'il ne convient pas, il commande le nom de la nation la plus élevée à l'époque. N'est-ce pas ? Tous les mathématiciens et les philosophes étaient des Grecs. La Gematria. Et il écrit, rasine, temérine, des secrets énormes. Rasine, c'est émini, ils sont tous fermés, des secrets fermés. Et comment tu vas les ouvrir ? Il te dit trois mots. Ilen al-ilen. Qu'est-ce que ça veut dire, ilen al-ilen ? Un sur l'autre. Qu'est-ce que tu as compris ? Un sur l'autre. Qu'est-ce que tu as dit un sur l'autre ? Personne. Tu demandes à n'importe qui tu veux. On ne comprends pas. Renaud. Moi, je... T'as quitté ? J'ai demandé à combien de mes collègues, tous les kabbalistes. C'est un grand mystère. Un grand mystère. Allo, 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 allo. C'est comme ça que Rabbi Shimon Barra nous a parlé. Parce que ça, c'est le niveau le plus élevé. Alors, comment je vais maintenant décoder ces trois mots, un sur l'autre ? Eh bien, quand tu as une guématria, ne te contente pas. La guématria, c'est le côté superficiel. C'est un masque. Tu dois enlever ce masque. Et voilà, à l'intérieur. Et pour entrer à l'intérieur de cette valeur, tu dois décomposer la valeur numérique de ce nombre. C'est clair ou pas ? Et alors, si tu le décomposes, tu vas rentrer un sur l'autre. Suivez-moi. Alors, 5048, tu peux le diviser, oui, par 2 en puissance 3, par 631. 631, tu peux le diviser. Ça, c'est la base. Tu arrives entre 2 à 3, c'est la base. Maintenant, il est l'un, il est l'un, un sur l'autre maintenant. Alors, 633, tu peux le décomposer ? Tu peux le diviser 631 ? 631, non. 631, tu ne peux pas le diviser nullement. Et qu'est-ce que tu veux ? Eh bien, c'est un nombre premier. Qu'est-ce que c'est un nombre premier qui se divise que par eux-mêmes ou par le 1 ? Souvenez ? Lequel est-il, en ordre chronologique, le 116e nombre premier ? Alors, 8, 2 fois 2, fois 2, c'est 8 fois 116. Combien ça te fait ? Combien ça te fait ? 8 fois 116. Ce n'est autre que 4 fois 232. C'est quoi ? Les 4 mondes et la provenance d'où nous provenons ? Les 4 mondes métaphysiques. Vous savez ça ou pas, nos provenances ? Sinon, je dois vous le montrer. Hein ? Vous ne savez pas ? Vous ne vous rappelez pas ? Aïe, 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 aïe. Alors, regardez. Nous provenons des 4 mondes métaphysiques. Êtsilout, ils m'ont des idées de la création, de la formation et de l'action. OK ? Yud, Ké, Vav, Ké. Le He, il s'écrit de trois modalités. Ça dépend de quel monde. He avec Yod, c'est deux mondes. He avec Aleph, le troisième, et He avec He, le quatrième. Vav, la même chose. Vav avec Yod, Vav avec Aleph et Vav avec Vav. Ça, c'est la même chose, oui ou non ? Le compteur est différent. Ça, c'est 72, 63, 45, 52. C'est 232. Donc, tu pourrais indiquer ces quatre mondes. Ça, c'est Nefesh, Ruach, Neshama, Haya, qui sont animés par Yud, Ké, Vav, Ké. Les quatre lettres du Tétravamme divin que chacun, en général, il a mis. Ça, c'est Yod, ça, c'est le He, ça, c'est le Vav, ça, c'est le He. C'est clair ou pas ? Alors, toi, tu proviens de ces 232, souvent, si tu es marié. Comment ? Le noir, Yud, Ké, Vav, Ké, vous vous souvenez ? C'est la dimension dévoilée. Et la dimension cachée, la phonétique des lettres, Yod, c'est Vav, Dalet. En bleu, elle n'apparaît pas. Pas parce qu'elle n'apparaît pas, elle n'existe pas, elle existe toujours. Et qu'est-ce que ça représente ? La rigueur. C'est-à-dire, le monde a été créé par deux attitudes, miséricorde et rigueur. Miséricorde et rigueur. Miséricorde et rigueur. Miséricorde et rigueur. C'est quoi ? Ça s'appelle en d'autres termes la haute, la miséricorde de papa et la rigueur de la maman, qui vont en bas se cristalliser, se personnifier chez le papa et la maman. C'est clair ou pas l'homme et la femme ? Alors, ce 232, seulement quand tu es marié, tu veux une preuve ? Je te l'amène cette preuve. On va apprendre quoi ? Le premier couple de l'histoire, qui c'est Adam et Hava. Oui ? Alors, qu'est-ce qu'il a dit ? Multipliez-vous. Alors, la première lettre d'Adam se multiplie par la première lettre de Hava. Un par huit, huit. La deuxième lettre d'Adam, Dalet, par la deuxième lettre de Hava. Quatre fois six, vingt-quatre. Et la troisième lettre, ça fait quarante. Par cinq, deux cent, total. Deux cent trente-deux. Je t'embarque chez moi. Sans chanceux, c'est barbu. Aïe, aïe, tu piges maintenant ? C'est clair ou pas ? Bon, dim, hein ? Je fais cinq ans pas d'abord, on a dit ça. C'est ordinaire. Aïe, 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 aïe. Écoute-moi. Tu veux quelque chose de plus maintenant ? Par exemple, c'est un petit... Ça, c'est bien. C'est là-bas, c'est Yud Kevavke, vingt-six. Oui, non ? Bon. Alors, tu vas prendre maintenant, tu vas traduire 232 en lettres. Ralab, Resh, Lamet, Bet. Mais tu peux les mettre dans n'importe quelle combinaison, quand ça te donne un sens, ça te donne un sens. C'est quoi ? La rove. La rove, c'est à la fin de Parachat de Béréchit, voilà comment l'homme a terminé de se multiplier, elle a commencé de se multiplier à l'alcool pléadama. C'est à la fin de la Parachat de Béréchit. La rove, c'est combien ? Deux cent... Trente... Tu vois, deux cent trente-deux, deux cent trente-deux. Tu sais quel mot c'est ? De toute la Torah de Béréchit, c'est le 1820e mot de la Torah. Pourquoi 1820 ? Parce que le nom de Dieu, Yud, Ke, Vav, Ke, se trouve dans toute la Torah 1820 fois. Tu piges ? Merci. Mais est-ce que vous avez un peu à réaliser ce que je vous montre ? L'emplacement des mots et des lettres, ça, tu ne dis rien, je dis, traduit en français, où ça va tout ça ? Hein ? À la poubelle. Ce n'est pas dommage ? Alors, tu réduis la Torah à un banal récit d'anthologie d'histoire, rabbinique et tout ça, qui n'a rien à voir avec toutes ces histoires que tu racontes. Mais rien. Il y a ici une dimension bien plus importante de ce qu'on est en train de t'expliquer. C'est clair ? Ceci, un petit exemple. Bon, alors, on retourne, on a compris d'où on provient. Eh bien, maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant ? Tous ces dix, parce que chaque monde, chacun de ces quatre mondes, il a dix séphirotes. Dix, 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 dix. C'est clair ? Alors, maintenant, ces dix fils d'Aman, qui en ont les dix séphirotes, ils se rencontrent quoi ? Dans les quatre mondes, que tu prends un de ces quatre mondes de 232. Tu vois ça ? C'est le contrepoids en impureté. De quoi ? De cette sainteté. Dans tous les quatre mondes, que tu saches, ça, c'est, ils te disent même les détails. Quatre fois 232. Vous voyez ça ? Ceci étant dit, alors maintenant, on va prendre maintenant les tagim. Les tagim, c'est combien ? 189. Alors, tu me fais, les lettres et les tagim. Alors, combien ça te fait ? Les lettres, c'est les lettres 5048. Plus tagim, ça te fait 5237. C'est quoi ? Tu ne sais pas. Alors, va le décomposer. Ce chiffre, je peux le décomposer ? Non, c'est un nombre premier. Lequel ? Le 698ème nombre premier. Et c'est quoi ? Si je suis en 98, je peux le décomposer ? Oui. En combien ? En deux fois 349. qui est un nombre premier. Et 351, c'est un nombre premier. Tu dois, ilène à l'ilène, un sur l'autre, en disant jusqu'à ce que tu arrives à avoir la racine. Vous comprenez ça ? Comme ici, on est un sur l'autre, un sur l'autre, on est arrivé à la racine. Et si c'est la même chose, un sur l'autre, tu commences à arriver à décoder ce qui cache cette gamme matriga qui n'a, que tu ne comprends rien. C'est clair ? Alors, c'est quoi ? 71ème nombre premier. C'est quoi ? Deux fois 71 ? Ah, 71, c'est quoi ? Eh bien, c'est le grand Sanhedrin céleste. Eh bien, qu'est-ce qu'ils font ici ? Eux, ils sont dans l'impureté. Maintenant, ils se trouvent, c'est la deuxième fois, on était au Gan Eden. Maintenant, cette deuxième fois ici, dans l'histoire finale, maintenant, ils sont en train de se compléter cette histoire. Pour la deuxième fois, on se trouve devant ce tribunal céleste de 71. Et eux, ils ont décidé, ceux-là, maintenant, c'est terminé. Allez, pondez-les. Qu'est-ce qu'ils ont demandé, Esther ? Au roi ? Et le chef du Sanhedrin, c'est qui ? C'est au Kadosh Baruchou ? C'est clair ou pas ? Et tu vois, c'est 71. Maintenant, qu'ils vont apprendre ? On va apprendre maintenant, ici. Qu'est-ce qu'on va... C'est la deuxième fois. La première fois, tu étais au Gan Eden, on a dit, oui. Maintenant, c'est la deuxième fois, c'est le début et la fin. Ce qui est à la fin, il est au départ en pensée. Ce qu'il y avait en départ, maintenant, c'est à la fin. Alors, tu étais condamné, tu étais barrat, tu étais chassé du Gan Eden. Maintenant, tu retournes à la source du Gan Eden qui est la Terre Sainte. Oui ? Alors, voilà maintenant comment l'histoire va se réaliser. Maintenant, tu prends maintenant les voyelles. Les voyelles, c'est 636. Les 636, c'est quoi ? Suivez-moi. Les voyelles, vous savez c'est quoi les voyelles ? C'est l'âme. Les lettres et les tagim, c'est le corps. Et les voyelles, c'est l'âme. Dans un mot. Vous avez compris ? C'est pour ça que les voyelles n'existent pas dans toute la Torah. Et pourquoi ? Si j'aurais fixé les voyelles, c'est comme si j'aurais pu photographier ton âme sur une photo. Je peux la photographier ton âme ? Non. Elle ne peut jamais se figer dans une photo. La même chose ici. Le message divin qui correspond à l'âme du message divin qui sont les voyelles, elles ne peuvent pas du tout figurer dans la Torah. C'est clair ? Ceci étant dit, c'est combien ? C'est 636. Eh bien, l'âme de ces dimanches, c'est combien ? Eh bien, regardez, c'est 2 en puissance 2 par 3 par 53. Ouah, 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 c'est quoi ? 12 fois 53. 51, c'est quoi ? Gan, tu vois ? C'est quoi 12 ? Eh bien, c'est les 12 par soufim en Kabbalah, il faut comprendre ces choses-là pour le décoder. C'est tous les 12 modèles, tous les, tous les, les mondes métaphysiques, il y a 12 échelons différents. C'est pour ça qu'il y a 12, 12 tribus, n'est-ce pas, 12 chefs, 12 enfants de Jacob, c'était 12 chefs de tribus, et ainsi de suite. Parce qu'il y a 12 permutations de Dieu, chacun, il va avoir une dimension différente. Et donc, c'est quoi ? Ils étaient les 12 ici, dans le 53, c'est le guémat de Gan. Et 53, c'est un nombre premier, lequel ? Le, je l'écris ici, oui, le 17ème, tu vois ? Le 17ème, pourquoi ? Parce que dans le Gan, il y avait voilà, le top, c'est le 17, tu vois ? Alors maintenant, ici, on réintègre maintenant tout ça. Ça, c'est l'âme maintenant de tout ça. Et alors, tu vas ajouter maintenant les lettres, les voyelles, et les tagim, ça te fait combien ? 5.873. C'est quoi ? Tu le divises, comme on a dit. 7 fois 839. Et 839, c'est quoi ? Je ne sais pas. Tu le vois, il est indécomposable, c'est-à-dire quoi ? Indivisible. Un nombre premier, lequel ? Le 147ème nombre premier. Waouh ! C'est quoi 147 nombre premier ? Et c'est quoi ce soir ? Attendez, hein ? Ici, attendez, ici, je n'ai pas terminé ici. Quand on est arrivé, excusez-moi, on a sauté ici. Alors, ici, qu'est-ce qu'il se passe ? Ici, le 7, on est arrivé à la base, c'est quoi ? C'est 8. 8, c'est 2 en puissance 3. 8 fois 12, comment ça te fait ? 87. 86, c'est quoi ? Gematria ? Tzav. Comme on avait dit, En Tzav, et la Avodazara. Et de quoi il s'agit ici ? Eh bien, c'est l'âme qui a animé tout ce monde-ci. Vous voyez, jusqu'à présent, maintenant, qu'il sera éliminé. Oui. Le mot de Tzav, c'est un mot de la Torah, oui. Et il te dit ici, j'amène la source même, tu vois ici, Zohar, dans Bereshit, page 27b, et il te dit, et même dans Sanhedrin, il le ramène dans Sanhedrin, page 56b. Et il te dit, En Tzav, et la Avodazara. Il n'y a pas de Tzav, de langage de Tzav, que pour un scénario d'idolâtrie. Mais qu'est-ce que c'est Tzav ? Tzav, c'est un... Tzav, c'est un... Or Jordan. Or Jordan. Jordan. Tu comprends ? Et voilà, donc ici, tu vois ici, où on est ici ? Dans un cadre totalement d'impureté. Alors tu vois comment tout, tout coïncide avec tout ce qu'on est en train de dire. Retourner sur le Moussotan, c'est quoi on est ici ? Sept fois ça ? C'est écrit plein de fois, pourquoi Avodazara ? Non ? Eh bien, il te dit, Sire, ça c'est le Zohan ? Oui, ça va être Benissar, ça va, mais justement, il t'ordonne pour ne pas, parce qu'ici, tu as un danger d'Avodazara. Sire, je vous le dis ça, parce qu'il y a ce danger d'Avodazara. Alors c'est une ordonnance totale pour nous éliminer, n'est-ce pas, de l'Avodazara. Justement parce que c'est le piège qui nous fait tomber sur l'Avodazara. Et ça tu le vois. Ça c'est comme ça, c'est dans les draines. Tu vois, c'est écrit là-bas. Alors, maintenant qu'est-ce qui se passe ? Sept fois 147 ? C'est quoi sept fois 147 ? Eux, ils sont venus ici pour éliminer, imaginez-vous ça, toute sainteté, la sainteté qui nous a amenés, nos pères. Regardez. Yaakov Inu, qui était Yaakov Inu ? Choufra d'Yaakov Inu, mais Choufra d'Adam Arichon. Ça c'est le Guimara. Il nous dit exactement, dans Baba Métia, page 84a, il te dit, Yaakov Inu, c'est la ressemblance de Adam Arichon. Alors, l'Yaakov Inu, qu'est-ce qu'il a ? Yaakov, Gematria 182, c'est 7 fois 26. 182, c'est 7 fois 26. Maintenant, il a, dans le Guimara, au lieu de donner un mitzvah, il l'a mis de côté, malheureusement. Alors, il va recevoir 613 mitzvot, toute la Torah. Et ce sera quoi ? Sa lumière environnante qui va le protéger. Vous vous souvenez que la lumière environnante est représentée par le nom Ekié. Je suis ce que je suis qui s'est déboissé dans Amoshe Rabbeinu. Vous vous souvenez ? Oui. Et qui vaut chose 21. Alors, tu vas prendre toute la Torah du début à la fin. C'est le Horma Kif, c'est l'humain environnant qui va te protéger pour tout le reste de ta vie. Quoi donc ? Tu vas prendre les initiales et les finales. Les initiales des 5 livres, voilà, ça sont les initiales. les taux, c'est les taux, les taux de ta vie, les taux de ta vie. C'est les taux de ta vie. Il a, vous souvenez, vous avez vu la corpulence humaine, la tête c'est 1 x 26 et dans le corps 6 x 26, vous vous souvenez ou pas ? Alors c'est 1 x 26, la tête, et 6 x 26, n'est-ce pas le corps ? Alors c'est 1 x 26, il sera produisé par 1 x 21, et 6 x 26 par 6 x 21. Le total, ça fait 147, le total ici 182, alors Jacob il va vivre 147 ans. Oui ou non ? C'est bizarre comment tout coïncide. Je répète. Yaakov, c'est le guilgou de Damarichon, il a profané une mitzvah, maintenant il retourne au guilgou chez Yaakov, et on lui donne maintenant 613 mitzvot, toute la Torah. Alors maintenant, lui Yaakov, Damarichon il a profané quoi ? Le 7ème jour, il devait sanctifier le 7ème jour en mangeant sa date le 7ème jour. Alors 7 x 26, alors c'est pour ça que Yaakov, ce sera 7 x 26 son nom, pour ressanctifier le nom divin dans les 7 jours de la création. Il devait ressanctifier le Shabbat, le 7ème jour, alors c'est pourquoi 7 x 26 ? Alors son corps, il sera ainsi articulé, il aura tout le corps, 6 x 26, les deux mains 26, les deux pieds 26 os, souvenez, la colonne vertébrale, 6 x 26 dans le corps et 1 x 26 dans la tête. Alors ça c'est la tête, 1 x 26 c'est 6 x 26, total 182, 7 x 26 c'est Yaakov. Et ici, il va le protéger quoi ? La lumière environnante, la Torah, ça c'est 1 x 21 plus 6 x 21, ça te fait 147. Alors il va vivre 147 ans. Maintenant, ça c'est Yaakov, alors suivez-moi, c'est écrit qu'il a vécu très jeune, il est mort très jeune par rapport à ses pères. Il sera 180 ans, mais vraiment 175, comment est-ce possible ? Bon, l'obtchad nous dit, parce qu'il a dit 33 mots en plus, ah, pardon. Oui, ben c'est l'obtchad, ça camoufle un tas de choses. Voilà en profondeur de ces choses-là. Suivez-moi. À Yaakov, il a profané quoi ? La dimension divine. C'est pour ça que lui, il a 7 x 26 à ressanctifier le 7. Mais ce n'est pas seulement la dimension divine maintenant dans la matérialité, même dans la Torah, il a profané. Combien des noms de Dieu, il y a dans tout la Torah, on a dit 1820. Maintenant, il doit ressanctifier. Comment il va le ressanctifier ? À travers le renouvellement de la malhout. Dieu, c'est la malhout. C'est la royauté. Et qu'est-ce que ça représente la malhout au niveau astrophysique ? La lune. Très bien. Alors, on va faire... Nous, on n'est pas des idolâtres, on ne sanctifie pas les astres, mais on sanctifie que ça représente le renouvellement de la présence divine parmi nous. Vous avez compris ? Alors, chaque fois que tu fais Kiddush Levana, tu sanctifies un nom de Dieu. Deuxième mois, deux noms de Dieu. Troisième mois, troisième nom de Dieu. Combien des noms divins il y a dans toute la Torah ? 1820. Alors, combien je dois vivre pour ressanctifier tous les 1820 noms de Dieu ? 1820 mois. Oui, non ? Oui. Attacez vos ceintures. Si vous faites le compte dans 147 ans, il y a exactement 1820 mois lunaires. C'est-à-dire qu'une personne, quand elle meurt, soi-disant jeune, entre guillemets, c'est qu'elle a terminé son ticoune dans ce monde-ci. Parce que là, elle aspire d'arriver là-haut dès qu'elle termine la tâche qu'elle devait accomplir dans ce monde. Vous avez compris ça ou pas ? Très difficile, c'est vrai. Il est allé chez un maître. Son maître lui dit, voilà, j'arriverai finalement pour Rassim que je vais arriver à terminer avec écrire le premier livre. et il lui a dit, je te bénis que tu ne puisses pas le terminer. Que tu ne puisses pas le terminer. Il dit, oui ! C'est une clala ! Non, la mission est finie. Hein ? Elle est finie, s'il avait fait son... S'il avait été... Il allait terminer, il allait quitter ce monde-ci. Il allait terminer son ticoune. Ah, il lui a dit, non, je veux que tu restes ici parmi nous. Tu piges maintenant ? Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que vous croyez ? Alors, ceci étant dit, alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Suivez-moi. Alors, on va prendre maintenant sept personnages. Regardez. Abraham Avino et l'élu d'Abraban, c'est Israël. L'élu d'Israël, c'est Jacob. L'élu de Jacob, c'est Lévi. L'élu de Lévi, c'est Kéhat. L'élu de Kaat, c'est Amra, et l'élu des fils d'Oman, c'est Moshe. Oui ? Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Adam Harishon, il a provenu ce qu'il a fait. Aqshboku, il est monté au premier ciel. Après, avec la fête de Kain Vehevel, l'assassinat, il s'était éloigné au deuxième ciel. Après, Dor et Noche, au troisième ciel. Dor à Maboul, au quatrième ciel. Dor à Plaga, au cinquième ciel. Stombra mourant au sixième, Dor Mishraim au septième. Maintenant, il faut le descendre, il s'est arrivé au septième ciel. Alors, il est venu à Maboul, avec 175 ans, il a descendu au sixième ciel. Avec 180 ans, Israël a descendu au cinquième ciel. Avec 147 ans, Jacob, au quatrième ciel. Lévi, il a vécu 137 ans, il a descendu au troisième ciel. Kehat, au deuxième ciel. Amram, au premier. Et Moshé, au Monsinaï. Et voilà donc qu'ils ont vécu en total. Combien ? Tu sais ce qu'on m'invénoppe ? C'est sept fois, 147. Boules. Waï, 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 sans chance, c'est barbu. Est-ce que vous voyez cette dimension incroyable ? C'est quoi, 147 ? Jacob a vu, nous, c'est tant donné que c'est le Gilgul de Nishmat Adamarichon, le plus élevé. Ça, c'est Gilgul de Nefesh, Israël de Roi Adamarichon, Israël de Nishmat Adamarichon, le plus élevé. Alors, lui, il va vivre exactement 147 ans, et tous les autres, moyennement parlant, 147, moyennement, chacun. Et Moshé, il complète les 120 années qui restaient, que c'était de sa compétence de vivre pour terminer, ce compte à sept fois 147. C'est de la folie ou pas ? Est-ce que vous voyez cette dimension incroyable ? Une dimension cartésienne mathématique qui te dévoile chacun... Et attention ! Chacun, il a sa tâche. Qu'est-ce que ça représente, ça ? Ça aussi, c'est encore une autre conférence. Vous comprenez ? Je ne peux pas rentrer dans les détails, parce qu'on sort du chemin. Vous comprenez ça ? Alors, c'est quoi ? Le sept, ça représente quoi, le sept ? Le sept, c'est les sept personnages, les sept cieux où il est monté, la Shekhina. Alors, on le descend. Chaque génération, elle a descendu. Juste comment s'il aille ? C'est clair ? À travers les mérites de chacun d'eux. C'est clair ou pas ? Alors, ceci étant dit, ceci étant dit, alors maintenant, on a compris, au moins, je ferai sortir de ça, c'est à partir d'une autre conférence, que ce n'est pas de ce soir, évidemment. Alors, j'ai pris ça simplement pour vous montrer seulement ce donné-là, à quoi ça correspond ? Où est-ce qu'il est ? Voilà. Alors, ça, c'est la valeur numérique de tout, c'est les lettres, les tagim et les voyelles. Ça te fait combien ? La source, c'est 7 x 147. C'est-à-dire que ces 10 anges d'impureté, là, n'est-ce pas, de Thomas, il est venu au contrepoids de tous ces 7 x 147. Vous comprenez ? Alors, c'est ça qui, à la fin du tanar, on devait les éliminer. Et non seulement on venait les éliminer, on venait les éliminer même maintenant, jusqu'à la délivrance finale. C'est clair ou pas ? C'est pour ça 7 x 147. C'est-à-dire, c'est le compte général. Vous voyez, il n'y a pas plus que ça. Il y a 1, 2, 3, les lettres. Les lettres avec les tagim, et les lettres avec les tagim et les voyelles. Tu les aurais au niveau maximal. C'est 7 x 147. Vous voyez ça ou pas ? Alors, qui est leur chef ? Leur père. Qui c'est ? Alors, c'est-à-dire, il y a 2. 5, 5, 27. Plus les tagim, plus les voyelles, ça te fait 807. C'est quoi, 807 ? Eh bien, 807, c'est quoi ? On va, on le décompose. 3 x 269. 3, c'est la base. 269, c'est le 58e nombre premier. 58, c'est quoi ? C'est 2 x 29. 2 x 29, 29, c'est le 11e nombre premier. Donc, 3 x 2, 6 x 11. C'est quoi, 6 x 11 ? Eh bien, il y a 11 étincelles de sainteté et 11 étincelles d'impureté qui se trouvaient dans le fruit défendu au Gan Eden, qui c'était la Hita. Comment c'est Hita ? 22. Il y avait 11 de bien et 11 de mal. Tov Vahra. On les a mélangés. Maintenant, tu les vois ici, c'est 11 étincelles du mal à travers l'association du chef qui les avait en potence chez lui. 6 x 11. Qui vont agir au 6e jour. Vous voyez ça au bas ? Et alors, combien il sent ? Avec son père, ça c'est le père. Des choses. Il est donc le chef de ses 10 qui va les enfanter. Vous comprenez ? Alors maintenant, voilà maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Regardez. Alors ça, c'est le chef. Plus les 10 enfants, le total, ça fait combien ? 6 680. C'est le contrepoids des 11 étincelles d'impureté. 6 680, c'est quoi ? C'est un produit de 2 en puissance 3, toujours en décomposition, par 5, par 167. Regarde, regarde, regarde. 2 en puissance 3, c'est la base. 5, c'est le 4e nombre au premier. Donc 8 x 5, ça fait 40. Et ça, c'est le 40e nombre au premier. Ça fait 1600. 1600. Tu sais c'est quoi ? 1600 ? Waï, 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 waï. Attachez vos ceintures. Vous vous souvenez ou pas ? On avait fait ça ou pas l'autre fois ? Hein ? On avait fait ça ou pas ? 1600, vous voyez ces anges de mort ? C'est quoi 1600 ? Viens, un Zohar à Kadosh. Sans Zohar, tu ne comprends rien. Il te dit, la Citra Ha, les forces du mal, elles ont 1600. D'où tu viens, d'où tu vois ça ? Il nous dit, j'apporte deux Zohar. Ils sont séparés. Vous voyez comment il va séparer ces grands secrets dans plusieurs livres. Il te dit, dans Parashat Balak, il a deux secrétaires, le Nahash. À sa droite, il a le Hamor et à sa gauche, un Chor. Qu'est-ce que tu as compris ? Tu as compris quelque chose ? Voilà comme ça, il parle. Et un autre, un autre, dans Parashat Bilkhas, un autre Zohar, il te dit, il y a trois anges du mal, il s'appelle un, c'est celui-là, et l'autre, celui-là, celui-là, c'est l'homme de la mort. Ça, c'est l'ange de qui ? Ça, c'est en haut. Et en bas, ça, c'est Edom. Tu vois ça ? Edom, c'est celui-là. Et Ishmaël, il a celui-là. Celui-là, là, c'est ça. Alors, tu vas prendre maintenant quoi ? Tu vas prendre le Samar Mem, qui vaut ça, et Rezbebet 203. On a vu, on a vu ça au départ, c'était 338. Tu n'as pas. Maintenant, tu vas prendre maintenant le représentant en terre. Celui-ci, c'est le protecteur d'Edom, qui vaut 51. Et celui-ci, le protecteur d'Ishmaël. D'où tu sais que c'est le protecteur d'Ishmaël ? Parce que ça, c'est le genre qui te le dévoile. Et c'est ça. Alors, tu fais le total. Maintenant, on prend le premier, le premier Soar, et il te dit, maintenant, ce qu'il le représente. Un, le Hamor, et l'autre, le Shor. Alors, tu prends aussi le Hamor et le Shor. Oui, non ? Le Hamor, qui sait ? Et le Shor, qui sait ? Le Hamor, avec l'Akida, vous vous souvenez ou pas ? Alors ça, c'est le Hamor, c'est Ishmaël. Et le Shor, c'est Edom, c'est connu. Tu fais le total des trois symboles du mal. Et les trois d'en bas et les trois d'en haut, total, 1600. Vous voyez ça ou pas ? Alors maintenant, vous voyez ces 1600 ? C'est également ce qu'il y a chez eux. Chez ses dix fils d'Amane, avec son père. Maintenant, comment on va les neutraliser ? Il y avait, nous dit la Guémara, dans Maseret Menachot, dans le Shohar, Vaikra, telle page, et ainsi de suite. Il te dit, dans le royaume de David, il y avait 100 morts par jour. Et lui, Tikhen, il a instauré de dire 100 brachot. Et alors ? Quand tu fais la bracha, comment tu fais le nom de Dieu ? Tu dois voir Hachem. Quatre lettres écrites, quatre lettres lues, à mon avis, vous voyez, dans le Hei, et ça fait huit. Et les huit lettres, quatre et quatre, jumelées, comme ça, un sur l'autre. C'est clair ? Une lettre, deux, deux, trois, trois, quatre, Vous voyez ça ou pas ? Après, tu peux continuer. Si tu ne vois pas ça, tu ne peux pas avancer. Rappelez-vous ça. Chaque bracha, vous voyez, alors, combien de lettres il y a ? 16. 16. Tu fais 100 barachot, 7 par 100 ? 1600. Bang, knock-out, tous les 1600. C'est clair ou pas ? Et la mortalité s'est arrêtée dans le royaume de David. Alors, dans tous les livres où il n'y a pas ça ? C'est pour ça que dans tous les livres où il n'y a pas ça, en Geniza, n'achetez pas, si vous avez le patahira ou en Geniza. C'est clair ou pas ? Moi, je l'avais dit sur Arab, c'est tout cas, il m'a dit c'est tellement beau, va lui dire, il est l'un des nôtres. J'étais, je lui dis, mais il voulait, ah, tu me fais changer maintenant tous les clichés, il me dit. Et alors ? C'est question de clichés, c'est question de business ou quoi ? C'est Benafché, comme ça, il dit le Harizal, dans chaque fois que tu sais, dans chaque endroit. Et tu dis que tu as, le nom de Dieu, tu vas aller voir de ces 16 lettres. Les Ashkenazines, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont écrit Yod, Yod. Pourquoi Yod, Yod ? Tu prends la première lettre et la dernière lettre. Yod, Yod, c'est une graphie. Non ! Demande à n'importe quel à l'Ashkenazie, dis-moi ça, où ça vient, Yod, Yod ? D'où ça vient ? Personne ne sait. On a perdu. Et le Harizal, qui était à l'Ashkenazie, il t'a dit, non, tu dois aller toutes les 16 ensemble. Charakavanan, c'est 3B. Charakavanan, page 3B. Allez voir ce qu'il écrit. C'est clair ou pas ? Alors, de la mi-600... Il a sorti d'autres livres pour une carrière. Oui, après que je lui dis ça, qu'est-ce qu'il a fait ? Mais il l'a mis en haut, dans un logo. Mais tu ne peux pas, même, il t'a dit Cholmakom, l'Ariza, c'est-à-dire quoi ? Dis-moi, est-ce que toi, tu dois faire un ascenseur, tu dois prendre chaque nom de Dieu, tu vas monter en haut, remonter en bas, non, et personne ne fait ça. Alors, c'est dans chaque endroit que tu l'écris, tu dois le voir. C'est clair ? Et pas monter en haut, descendre, monter en haut, descendre, personne ne fait ces choses-là. C'est clair ? Quoi ? C'est une économie de clichés ? C'est quoi ça ? C'est clair ou pas ? C'est comme ça, nous dit l'Ariza. Ici, il est invendable, le patahiliyao. S'il n'y a pas ces 16 lettres, il est invendable. Pourquoi ? Parce qu'ici, on sait, il y a des lions, ils savent de quoi il s'agit. et... ... Sous-titrage FR ?